Il s'agit de l'épisode numéro 18 992 de Sanitarium, mais surtout l'épisode numéro 6, voilà je vérifie en plus c'est bien, j'ai le kino, numéro 6 de Sanitarium, on est parti, et en plus on est au chapitre 6 mais comment ça tombe bien sur le hasard de la chance, donc on en était à, donc voilà, le niveau s'appelle la rue, c'est dégueulasse, et on se retrouve dans la peau de Grimwald, qui est un héros de bande dessinée, de l'enfance de Max en fait, donc voilà, on m'avait arrêté juste au début, Un bon insecte, c'est un insecte mort ! La capuche et un masque de hoquet dimanche je pense, il est dans le tour, t'es con ! C'est vraiment la mère de tous les maux ! Euh, je vais remonter les sons de la notification, hop ! C'est tout ça le corps d'une seule bête ! D'accord ! Un bon insecte est un... Ce bâtiment semble servir à une fonction spéciale ! Spéciale ! J'aime pas sa voix, je sais pas pour vous mais j'aime pas sa voix ! Euh, plutôt le re-re-retour, ouais ! Ce bâtiment semble servir à une fonction spéciale ! Bon, tout le monde a suivi l'histoire ou est-ce que, euh, y'a pas de soucis si vous voulez que je raconte un petit peu, euh, je peux résumer rapidement ce qui s'est passé ? Euh, y'a pas de soucis, je vais pas le faire si jamais, euh, y'a personne qui en a besoin. Bah ! Un tas dégoûtant d'oeuf d'insectes ! Sinon, hésitez pas ! Identité confirmée ! Grade, garde bourdon ! Secteur 7, entrée ! Ok ! Grade, garde bourdon ! Non autorisé dans la chambre de la reine ! Entrée, refusée ! Ah ! D'accord ! Donc pour rentrer là, il faudrait que je sois un bourdon ! C'est simple ! Enfin, il va falloir en capturer un ! Est-ce que je peux, est-ce que je peux en attraper, hein ? Ce bâtiment semble servir à une fonction spéciale ! Ok, là, il va falloir entrer dans le bâtiment à mon avis ! C'est là ! Oh, magnifique ! Oh là là ! Non, un bébé insecte ! Cet insecte fait une expérience absurde ! En plaçant des bouts de machine dans un enfant ! Oh ! Là, je démonte cet écrou ! La vis devrait sortir ! La vis devrait sortir ! La goupille ! Oui, l'accessor, c'est... Ce monstre est à moitié une machine ! Une pièce de planète ! La clavette ! La clavette ! C'est attention ! La clavette aussi ! L'accent ! L'accent ! L'accent ! Ça recommence le brouhaha débile ! On va attendre que ça se calme ! Ah non, il y a encore un écrou, là ! Ah, la clé ! Non, c'est du 14, là ! Du 14 ! Ok, je démonte ! Voilà ! Euh, je sais plus tu as quoi dans l'inventaire ! Là, je pense que j'ai rien du tout dans l'inventaire ! Avia, on sait... On vient juste d'arriver ici ! Donc, vu que c'est une autre incarnation du héros... Euh... Je pense que... Je pense qu'on a rien dans l'inventaire ! Quelle est la fonction ? Apporter des améliorations cybernétiques à la chair ! D'accord... Qui a conçu ces robots ? Gromna ! Honorable assistant de sa majesté ! Je demande que mon harnais d'identité soit amélioré ! De qui émane l'ordre qui va me permettre de procéder ? Euh... Tu tardes à répondre ! J'ai affaire ! Reviens quand tu pourras me montrer une autorisation ! Ok, il faut une autorisation ! Tu m'étonnes que le jeu ait été interdit par endroits ? Ah bah... Oui ! C'est assez... C'est assez gore et glauque ! Bon, euh... Je vais baisser le son parce que le brouhaha va revenir vu que... Le gros problème du jeu, c'est euh... Les sons... C'est qu'ils ont fait parler les PNJ pour donner un petit peu de... De vie et d'ambiance à l'atmosphère ! Mais le truc, c'est quand ils parlent tous en même temps, yuppie quoi ! C'est chiant ! Un beau jeune cyclope ! J'espère qu'il pourra m'aider ! Ok, ça a l'air de nous... Parlez Fauser ! Grimoil ! T'es Grimoil ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi est-ce que tu reviens chez nous ? Je pensais que Gromna avait tout pris en main ! Grimoil ? C'est mon nom ? Je me souviens plus très bien ! J'ai juste du réveil dans cette ruche... Et du combat contre quelques insectoïdes ! J'ai dû employer cet appareil trouvé sur cette grosse bête... Pour tromper leurs forces de sécurité ! C'est un harnais d'identité ! Gromna les a faits pour les insectoïdes... Depuis qu'ils ont perdu la vue ! Quand tu portes ça, ils te prennent pour un des leurs ! C'est pour ça qu'ils te laissent tranquille ! Ah... Écoute... On a encore des choses à se dire... Mais en privé... Écoute... Je m'appelle Gravine... On a des choses à se dire... Mais jusqu'à ce que les choses se calment... Je suis coincé ici... Ensuite je retournerai à Makos... Et on peut se retrouver là-bas... Le code de Makos... Est Grénezir... On ne sait jamais... Tu peux en avoir besoin à tout moment... Ok... Yo6style, coucou, comment vas-tu ? Bienvenue ! Tu viens d'arriver... Et puis ça recommence... Je baisse le son quand on parle à personne... Parce que sinon... Il est relou lui... Ok cool... Ça va bien... Ça va bien 6style ? Content de te voir là... Tu arrives pile poil au... Au début de notre session sur Sanitarium... Donc... Ah mais si... Ben voilà... Des tenailles à insectes... On a juste ça pour l'instant... Les moules sont aiguisées... On a juste ça pour l'instant... On a juste ça pour l'instant... Avias qui devrait permettre de couper quelque chose... J'imagine... Euh... Mais au moment où tu as demandé... On avait bien rien... Ça va bien... Ça va carrément... Sixstyle... Je suis un peu... J'aurais aimé que le week-end soit plus long quoi... Une espèce de grande machine... Sa taille suffit à indiquer sa puissance cachée... Ok... Salut gamer ! Bienvenue à toi ! Bienvenue sur HN... Comment vas-tu ? Ok... On va essayer de... On va se balader... On va voir tout ce qu'il y a... Apparemment on peut parler à ce truc là... Mot de passe... Ah... Entrée refusée... Ok... Il faut un mot de passe pour ça... Un mécanisme de défense pour la nacelle de Gravine... Ok... Donc là je devrais pouvoir... Donc ça c'est la... C'est la cosse... Ou la nacelle comme il a dit... Je devrais pouvoir... Euh... Dire le mot de passe... Mot de passe... Gré de zir... Entrée... Entrée... Ok... Il faut looter des trucs ici... Le chauffage... Sa vie... Le chauffage... Sa vie... Ah putain... Merci pour le follow gamer... Gamer c'est ton pote six style... Merci d'avoir ramené ton pote... Euh... Merci beaucoup pour le follow gamer... Et bienvenue chez les Kino... Euh... J'espère que tu te plairas ici... Ok... Euh... Putain j'étais pas sur le... J'avais complètement... Je m'y attendais pas du tout là... Euh... Ok... Ça... C'est quoi ? Un râteau à deux mains... Ça devrait servir... Ah bah ouais... Carrément... Je suis d'accord... Coucou Lagdar... Comment vas-tu ? Le meilleur son follow du monde dans le Belchiasie... Vous avez flippé aussi à la vie... Ah bah tant mieux... C'est le principe... Euh... Vu qu'on est en plein... Demi mois de l'horreur après l'heure... Gravine aurait peut-être de bons cristaux... Qu'est-ce qu'il se passe ? Et maintenant notre flash info... Au cours de recherche en hélicoptère... Pour retrouver encore un enfant disparu... De la communauté de Warrendale... Les autorités ont découvert avec stupeur... Ce qui semble être une ruche gigantesque... Sur le flanc du mont Citer... Près de l'ancienne ruine mécanique... Nous manquons de précisions pour l'instant... Mais il semblerait que la portion visible de la ruche... Ne soit qu'une petite partie d'un ensemble plus grand... De plus amples détails au fil de ce journal... Mon de dieu... Pour essayer de freiner l'invasion de cette horde d'insectes... Qui s'abat sur notre nation... L'entomologiste bien connu Gromna... Va diriger une équipe... Pour infiltrer et examiner cette ruche... Qui grandit à vue d'oeil... Quand on demande à Gromna... Pourquoi il risque sa vie dans cette mission... Il répond simplement qu'il est prêt à tout... Pour mettre un terme à cette infestation... Devant cette attitude... Le président Agris... A déclaré... Gromna est vraiment un grand homme... Et nous lui souhaitons tous beaucoup de succès... Aujourd'hui... La nation entière se sent soulagée... Depuis qu'un message de Gromna... Est parvenu à notre avant-poste près de la ruche... Partie depuis des mois... Et présumée disparue... L'équipe de Gromna... Est non seulement saine et sauve... Mais elle a trouvé un moyen de ralentir l'infestation... Elle continue ses recherches près de la ruche... Dans l'espoir d'éradiquer totalement cette invasion... Salut Gravine... Je suppose que t'es pas là... Tu dois aider Gromna à sauver le monde... Ou je sais pas quoi... Je voulais juste te dire que je t'aime... Et que tu me manques... Et puis surtout... J'ai vraiment hâte... Que tu rentres à la maison... Au revoir mon coeur... Cabulox ! Mon Cabulox préféré ! Bienvenue ! Comment vas-tu ? Ça fait un moment ! T'as déménagé ou déjà ? Euh... Je suis déménagé... Ouais ouais... Je suis euh... Je suis à Baltimore là... Et c'est pour ça que les horaires ont changé... Euh... Pas le dimanche... Le dimanche, il reste les mêmes horaires... Il y a 6 heures d'équipe de décalage avec vous... Je suis 6 heures... 6 heures dans votre passé... Il est 12h12 ici... On... On s'arrête d'ailleurs à 20h... Euh... Donc on est encore ensemble pendant 1h45 sur... Euh... Solitarium... Ce qui est cool... Ah... Je tousse pour... En mute ! Ça va et toi ? Ben ça va très très bien ! En fait l'énigme d'hier c'était quoi la clé du salut ? Euh... C'était bien ça... C'était jeunesse et la clé du salut... Euh... Euh... Voilà... Donc en fait c'est juste qu'il manquait des lettres... Il y avait un petit bug on va dire que... Euh... Vu que... Avec la traduction... En passant de la traduction anglaise à française... Ils ont mis des lettres... Euh... Qu'on pouvait prendre... Un autre endroit qu'au début des phrases en fait... Du coup euh... On pouvait pas euh... On pouvait pas deviner quoi... Donc euh... On a vu qu'il y avait des euh... Enfin à un moment donné euh... J'ai regardé... J'ai vu qu'il y avait des... Des lettres ailleurs... Et euh... On a tout regardé pour pouvoir choper les lettres manquantes... Et c'était donc bien euh... Et jeunesse... Ou jeunesse... Enfin je sais plus... Mais c'était jeunesse... Bref... Ok... Euh... Et quoi d'autre ici ? Quoi d'autre ici ? Ça... Les outils de Gravine ! Fluffy ! Merci beaucoup pour le auto-host ! Et coucou ! Je ne sais pas si tu es là ! Non tu l'es pas là ! Merci pour le host ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a... On a chopé plein de trucs là ! C'est cool ! Donc on a maintenant... Des tenailles à insectes ! Les boues sont aiguisées ! Avec ! Les outils de Gravine ! Avec ! Un marteau à deux mains ! Ça devrait servir ! Bon voilà ! Je vais expliquer rapidement aussi pour ceux qui ne connaissent pas Sanitarium... Puisque c'est quand même l'épisode numéro 5 ! Le chauffage ! Sa vie ! Euh... Donc... Euh... Le jeu commence... On est dans la peau d'un... D'un docteur ! Qui se... Qui... 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 Qui se crache en voiture ! Qui crache sa caisse ! Et euh... Du coup... Il se réveille dans un hôpital ! Mais en fait un hôpital psychiatrique ! Il a des bandages sur... Sur le visage ! On a l'impression qu'il est un peu brûlé ! Et euh... Dans cet hôpital un peu étrange ! Il se fait emmener dans un... Dans un autre endroit par... Une statue qui est en fait un ange ! Euh... Il se retrouve dans un village euh... Avec des enfants difformes ! Euh... Gouvernés par un monstre aux plantes dégueulasses ! Qu'on a réussi à tuer ! Donc euh... Donc voilà ! Et c'est... Il faut savoir qu'il était amnésique ! Enfin il est amnésique ! Et donc il se rappelle certaines choses euh... 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 Et euh... Et euh... Et ce qui semblerait être la... Sa vie réelle ! L'hôpital ! Euh... Enfin l'asile ! Euh... Après on a pris euh... L'apparence de sa soeur ! Qui est condamnée ! Probablement un cancer ou autre ! Euh... Et puis là maintenant on joue Grimwall ! Qui est en fait un personnage de BD euh... Euh... Donc euh... Son... Son imaginaire ! Donc euh... On sait pas ce qui est vrai ! Ce qui est... Ce qui est imaginaire ! Mais euh... Moi je pense que tout est un peu imaginaire ! Qui doit un peu... Il est probablement dans un hôpital ! Il est probablement... A mon avis il est dans le coma ! Et il doit prendre des... Des passages de ce qui se passe ! Vraiment ! Et euh... Les mélanger avec son passé ! Et avec euh... Voilà ! Donc c'est assez bizarre ! Mais euh... Et donc euh... Le... Le... Donc ça reste un jeu d'aventure point and click ! Et le but du jeu c'est évidemment j'imagine de se réveiller quoi ! Une large lutte ! Quelqu'un doit y habiter ! On joue l'homme de Vitruve ! Hein ? C'est quoi ce truc ? Une large hutte ! D'accord ! Donc euh... On a une masse... On a des tenailles... Des pinces... Et on a... Des outils ! Peut-être aller lui refiler les outils à... Ok... Et on va faire ici... Là c'est encore plus bizarre que d'habitude ! Je peux à peine voir le sol à travers tous les nuages ! Du coup euh... J'avoue que pour l'instant je vois rien d'évident à faire ! Est-ce qu'on peut lui filer ses outils à lui ? Est-ce qu'on peut l'explorer ? Est-ce qu'on peut l'explorer ? On va continuer d'explorer un petit peu partout... Euh... Ok... Non... On peut peut-être... Tiens ça... Aha ! D'accord... Euh... Je peux à peine regarder ces bêtes ! Hmm... Cet insecte est attaché à une machine ! Et les leviers doivent contrôler le fourneau ! Désolé je dois partir mais je l'air cool ! Bye bye ! Euh ça marche Taboulox ! Bah écoute merci d'être passé ! Ça fait plaisir ! Prochain live ce sera mercredi à 3h du mat ! C'est l'inconvénient d'être aux Etats-Unis ! C'est que du coup je suis obligé de stream la nuit en semaine ! Mais si jamais tu... Tu... T'es éveillé... T'es réveillé entre 3h et 5h du mat ! N'hésite pas à passer ! On fait du Doom 3 mercredi matin et vendredi matin ! Merci d'être passé ! Et puis euh... A la prochaine ! Si t'aimes bien Sanitarium ! N'hésite pas à aller regarder sur... Sur la chaîne Youtube ! Et à tout archiver comme... Comme d'habitude ! Ça ne résoudra rien ! Je peux pas employer ça ici ! Eh ? Les insectes pompent un soufflé pour contrôler le fourneau ! Les soufflés ! Ils servent à ventiler les flammes de la machine infernale ! Oh mon dieu ! Ils balancent des cadavres euh... Le fourneau abominable ! Les insectoïdes ! Le fourneau abominable ! Oh... Ils... Ils font tomber des bébés cyclables dans le fourneau ! Ça c'est affreux ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là par-ci ! Merci pour le toast ! Bienvenue à toi si tu es là hein ! Et... Les insectes volant dans ce tube ! Où est-ce que ça peut bien venir ? Hum ! Hum ! Ok on va essayer de péter les trucs ! Je vois rien hein ! Je vois rien qu'on pourrait vraiment faire là ! C'est à peine lourd ! Euh... Ok... Hum... Pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose là ! On va remonter ! Donc là je ne peux pas passer ! Pourtant il faudrait que je puisse le faire ! Grade garde bourdon ! Non autorisé dans la chambre de la reine ! Entrez ! Refusez ! Ah... Ça ne résoudra rien ! Un ar... Ce serait agréable ! Je ne peux pas faire ça ! C'est quoi ? C'est rien ! Là y'a rien ! Ah ! Je peux à peine regarder ces bêtes ! Ok ! Identité confirmée ! Grade ! Garde bourdon ! Secteur 7 ! Entrez ! Hum hum ! Ok ! Est-ce que je peux pas découper ça ? Un marteau à deux ! Les ouf ! Déton ! Ça me ferait du tort ! Pourquoi elle a changé de voix ? Les ouf ! Je peux pas entrer ! Ça me ferait du... Ce serait agréable ! Non ! Non ! Mon dieu ! Euh... Les ouf ! Un marteau à deux ! J'ai l'impression que je peux rien faire du tout là ! J'ai vraiment pas d'idée ! Donc en fait quand euh... Y'a un bourdon qui arrive qui demande l'accès... Ça, ça devient vert ! C'est bien ça ! Le bourdon commence à rentrer ! Identité confirmée ! Grade ! Garde bourdon ! Secteur 7 ! Entrez ! Je peux passer maintenant ? Non ! C'est... Si vous avez des idées, n'hésitez pas hein ! Euh... Sauf si vous avez déjà joué au jeu évidemment ! Je pense qu'il y a personne qui a déjà joué là ! Pas autant ! Doucement ! La machine va surchauffer ! Donc là je pense qu'il faut... Il faut au contraire justement en mettre plein ! Des insectes volant dans ce tube ! Hum... Où est-ce que ça peut bien mener ? Et la perspective est vraiment chelou encore ! Comme d'hab... Ok je peux... Non je peux pas aller là ! Des insectes ! Ok... On va retourner causer à notre pote là ! Lorsqu'il... S'il y a eu euh... Un changement... J'en doute mais bon... Ah bah oui ! Ah bah oui ! Les coursiers livrent les cendres du fourneau à une vitesse fantastique ! Je t'en retrouverai plus tard dans ma cosse ! Lorsqu'ils fermeront le fourneau ! S'ils le ferment ! D'accord ! J'en peux pas faire ça ! Le scanner... Est-ce que je peux faire un truc sur le scanner ? Attends ils sont en train de prendre des trucs ici Je peux capturer l'abeille quand elle arrive C'est pas lourd donc c'est pour ça que je baisse le son les gens pour vous faire trop chier puis moi aussi en fait qu'elle revient On va essayer de regarder le chemin de l'abeille en fait Et elle rentre là en fait Et ensuite Elle passe là Elle va là dedans Je pense pas que ça soit lié aux plus gros insectes là qui amènent des cadavres dans le Ok elle monte là Est-ce qu'on peut voir le haut de Non je pense pas qu'on puisse voir le haut de du bâtiment à mon avis Identité confirmée Grade garde bourdon Identité confirmée Ah putain mais ta gueule Non on peut pas Et ce truc là on peut pas non plus Un bon insecte c'est un insecte mort Lol ilol lol Les outils Pas non plus ramasser quoi Pas utiliser les outils là dessus Ni là dessus Là on peut pas interagir avec ça Ça non plus Ta gueule On peut pas interagir là dessus On peut pas interagir là dessus Avec les outils Pour le péter non Il faut trouver le harnais de sécurité en fait Plus Plus élevé Bon Regardez par ici Une large lutte Quelqu'un doit y habiter Donc là pareil on peut pas forcément rentrer Ça me ferait du tort Je peux pas faire Je peux pas faire Non Pas mal Ce serait agréable Non Ah non Ça me ferait du Ça me ferait du Ça ne résoudre Ça ne résoudre Ok Mot de passe Entrée refusée Là il me faut un mot de passe Là il y a rien Je ferais mieux de faire attention sur ces chemins Ça ferait une sacrée chute J'avoue Là il y a rien Une petite hutte Une petite hutte Ok Et là on re-range chez notre pote J'imagine que de faire ça Ça va ne remettre le Et maintenant notre flash info Ouais ok ça ne remet le même truc Je comprends rien à la perspective Et la veille qui passe de temps en temps N'aide pas Ouais je suis d'accord avec toi Oh lagdar C'est La perspective de ce jeu est assez étrange Donc ça Ouais ça aide pas vraiment T'as pas d'idée non plus pas Le chauffage Est-ce qu'on peut péter le chauffage Non Pas maintenant Non Pas maintenant Ça ne résoudra rien Je peux pas Ça me faut Je peux pas faire ça Ça me ferait du Non Je peux pas C'est ça Je peux pas faire ça Ouais je vois Vraiment pas quoi Je ferais mieux ça Je vois vraiment pas Mais ouais ouais T'as raison lagdar C'est En fait Il faut essayer de comprendre Le chemin que C'est une usine en fait Il faut essayer de comprendre Ce qui se passe Dans l'usine en fait Donc Là on a une abeille Je pars d'ici quoi Une espèce de bassin là Je pense que Putain ta gueule Est-ce qu'on peut lui recoser à lui Amélioration L'abeille amène un truc rouge là Qu'elle dépose dans le bassin Est-ce que ça serait pas Le truc rouge qui est ici Je sais pas En tout cas Elle va chercher ça On va attendre qu'il ait fini de causer Un certain point de vue J'ai l'impression que tu te trouves Dans un cerveau En très mauvais état C'est possible Je demande que mon harnais d'identité Soit amélioré De qui émane l'ordre Qui va me permettre de procéder Tu tardes à répondre J'ai affaire Reviens quand tu pourras me montrer Une autorisation D'accord Donc L'abeille Elle passe Le truc de sécurité là Et puis elle va là-haut Et là-haut On peut pas y aller encore Et y'a ce bâtiment là aussi Ta gueule L'abeille revient par là Là elle s'arrête ici C'est peut-être là Qu'il faut faire un truc Oh là là On va attendre qu'elle revienne Si les outils On peut faire quelque chose dessus Mais j'en doute Et euh Ouais cerveau Ça peut être comparé à cerveau Je ne sais pas J'imagine Bon putain Ça arrive pas Là Je peux à peine regarder ces bêtes Ah Je peux à peine regarder ces bêtes Il y a un truc là Ça me ferait du tort Bah merde Ah Regarde Y'a un truc rouge En fait Il balance le cadavre dans le Le bain là Enfin le truc bouillonnant Y'a une espèce de Bitoignon rouge De bouboule rouge Qui sort L'insecte là Il la prend Et il l'amène à l'abeille L'abeille Monte Par le tube Elle ressort là Et amène la bouboule Là dedans Et puis après Voilà Et elle fait son Elle fait son trajet comme ça Alors pourquoi Je sais pas On peut passer là Oh y'a un truc là D'accord Il faut péter ça Comment ça c'est pas juste On va pète le à la masse alors Yes Ok Yes Ok Ils ont bougé ça On va pomper Boum Ok Merci pas Je me demande S'il peut être utilisé Contre les bêtes Peut être Ok Donc on a un bras mécanique Maintenant Le membre de l'opérateur mécanique Du fourneau C'est plus complexe Que je le pensais Beaucoup de contrôles Ils sont reliés entre eux Qu'est-ce que c'est Ok Ok. To point and click everywhere, ouais. Ok. Ok, donc ça, c'est le bouton pour valider. Si je tourne ça et ça, ça met les deux trucs en vert. Oh, d'accord, la couleur dépend, d'accord. Violet, rouge, rouge, ok. Ensuite, si je fais ça, ça change rien. Ça, ça change rien. Oh ! D'accord. Mon dieu. Euh... Il faut refaire, il y a les symboles, là. Là, on a ça. Ah ! Ça ressemble à peu près à ça, non ? Je sais pas, hein. Ok. Euh... Oh, mon dieu. Ah non, c'est ça. Donc, on le met sur le truc là et on appuie là. Merde. Euh... Je... 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 Je capte pas tout, là. Il y a autre chose sur laquelle on peut cliquer. Non. Alors, pourquoi est-ce que... Ah non, euh... Euh... Ça le remet là, à chaque fois. Ça le remet au milieu... Est-ce que ça... Est-ce que c'est parce qu'il faut faire ça ? Combinaison là ? Ou c'est juste à le remet au milieu... Hop. 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 Non. Là, on a ça, ça. Oh, attends. Oh là là. Ça change, là. Merde. Ok, d'accord. C'est bon. Ensuite, celui-là. Ah, j'ai capté. Euh... Celui-là, il fait... Je sais pas quelle couleur... Ça ferait ça, peut-être. Et en deuxième... Ça, voilà. Donc, peut-être... Je l'ai... Ouais. Est-ce que ça ressemble à ça ? Non. Ok, non, c'est pas ça. Je pense pas que ça soit violet, du coup. Le vert, peut-être, plutôt. Non. Euh... Non plus. Plus. La FK, ça marche... Ça marche, Bulqazi. Ah, c'est ça. Bon, maintenant, il faut trouver... Euh... Ben, j'essaie de reproduire le symbole-là, en fait. Donc, ça. C'est ça. Et maintenant, il me faut l'espèce de losange avec le trait. Euh... Voilà. Donc, c'est les deux pourtes. Ok. Donc, du coup... Euh... J'ai validé... Ah, je valide celui-là. Et je valide celui-là. D'accord. Ok, cool. Compris. Yes. Ok, maintenant. Ça, ça doit être vert. Ça doit être vert, je pense. À mon avis. Le petit triangle. Non. Et le trait comme ça. Yes. Donc, j'ai mis que celui-là doit être vert aussi. Yes. On valide. Et on valide. Ok. Ensuite, ici. C'est Pac-Man. Euh... Pac-Man. C'est violet, non, Pac-Man ? Voilà. J'ai mis que ça doit être violet aussi. Ah, non. C'est vert. Ok. Violet et vert. Donc, valider. Valider. Suivant. Mon avis, c'est vert. Là. Là. Et... Peut-être rouge. Voilà. Valide. On valide. Et enfin... Ça doit être violet, là. Ouais, c'est ça. Hop. Et on vire ça. Non, pas ça. Ça. Là. Tu vis pas un... Rouge. Magnifique. C'est pour pex ton cuisse, ce genre de jeu. Ouais, c'est ça. Cool. Tout est vert. Donc, bah, non. Le génocide est terminé aujourd'hui. Monstre. Il n'y aura plus de livraison de braise, maintenant. Je suis certain de trouver Gravine dans sa cosse. Salut l'artiste. Comment vas-tu ? Bienvenue à toi. Ok, donc, maintenant, il y a Gravine dans sa cosse. Vous savez quoi ? On va sauvegarder aussi des fois que ça plante. Ça serait pas mal. Toujours au chapitre 6. Mais je peux pas... Ah, je peux changer. Ok. Donc, on va aller voir Gravine dans sa cosse. Bonjour, Gravine. Ah, te voilà. Je commençais à m'inquiéter. J'ai pensé qu'il t'était arrivé quelque chose de grave au fourneau. Surtout que tu as perdu la mémoire. Non. Je me rappelle pas de grand chose. Je me souviendrai même plus de monde en ce qui me l'avait pas dit. Chaque enfant cyclopéen connaît le nom de Grimoine. Tu es le héros de la guerre de l'unique. Guerre de l'unique ? Parle-moi un peu de ça. Mon dieu, tu es troublé, n'est-ce pas ? La guerre de l'unique est un point crucial dans l'histoire de notre peuple. Durant des années, nous avions combattu les insectoïdes, ravageant la planète aux combats incessants sans qu'il y ait un vainqueur. Les faiseurs, créateurs du tout et du rien, ont regardé pendant des années avant d'intervenir. Ils ont parlé au chef des deux parties à travers de grandes visions, déclarant qu'il fallait qu'il y ait une bataille finale pour la suprématie. Le vainqueur gouvernerait la planète et la race perdante vivrait sous terre sans jamais pouvoir retourner à la surface. On a gagné ? Oui, grâce à toi. Tu as détruit plus d'un tiers de leur troupe tout seul. Ça va, ça va, tout à l'heure de bien prendre la tête. Non, ça va. Là-bas, c'est trop longtemps sur le puzzle, en fait. C'est juste au début, j'étais là... Hein ? Mais non, ça va. Je me prends la tête dans le bon sens, on va dire. Puisqu'on a gagné, pourquoi ces choses sont revenues à la surface ? Personne ne le sait. En fait, jusqu'à aujourd'hui, personne ne croyait vraiment à l'histoire de la guerre de l'Unique, ni à l'existence des insectoïdes. Et c'est la première fois que tu en viens depuis la reprise des streams, l'artiste me semble-t-il, non ? Cette machine malfaisante sera silencieuse pour un temps. Malfaisante ? C'est juste un fourneau, non ? Cette chose brûlait des enfants, Gravine ! Des enfants cyclopes ! Quoi ? Mais c'est impossible ! Gromna n'aurait jamais permis qu'une telle chose arrive. Ah bah, Gromna, euh... Gromna, c'est le nom que les insectes utilisaient au fourneau. Ils disaient qu'ils donnaient des orbes pour brûler les corps des enfants. C'est absurde. C'est mon guide, un brillant entomologiste. Il n'aurait jamais... En-to-quoi ? Entomologiste. Notre plus éminent spécialiste d'insectes. C'est pour ça que le conseil de paix l'a choisi pour cette mission. Mission ? Quelle mission ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? On est venu ici pour étudier cette ruche il y a quelques mois. On a été capturés. Mais Gromna a convaincu la reine de renoncer à ses plans de conquête et de négocier un traité de paix. Depuis, c'est la paix entre les deux parties. En fait, demain, les deux chefs doivent se rencontrer pour signer le traité. Je te dis que c'est vrai, Gravin. Quelque chose de ton paron ici. Je pense que ce Gromna est impliqué là-dedans. Tu dois m'aider. Désolé. Je peux pas. Tant que tu n'as pas de preuves matérielles pour étayer ces folles accusations. Très bien. Ce qui veut des preuves, tu les auras. Gravin. Shiktok demande l'autorisation d'améliorer mon armée d'identité. Qui peut faire ça ? En principe, Gromna est le seul à pouvoir autoriser ces améliorations. Mais avec l'augmentation d'activité des chambres de la reine, il reste là-bas en permanence. On peut essayer de tromper Shiktok. Si je rends ma situation assez importante. Alors, qu'est-ce que je fais ? Dis-lui que ton autorisation vient de Gravin, le protégé de Gromna, honorable assistant de sa majesté. Ça devrait suffire. Ok, cool. Bah exactement, c'est les dialogues du jeu qui ont piqué ma curiosité. Cool. Bah écoute... Crois-moi, ce harnais ne te permettra pas de passer à travers tous les dispositifs de sécurité. Tu ferais mieux d'aller voir un cybertechnicien pour une mise à niveau. Pardon. Rebienvenue ici. Et puis, n'hésite pas à te renseigner sur les nouveaux horaires. En semaine, c'est malheureusement la nuit. Mais si jamais t'es réveillé, n'hésite pas à passer. Il n'y a pas grand monde. Donc, il y a de la place sur le canap. Pas besoin de... Pas besoin de le faire pousser plus... Plus loin pour l'instant. Ok, donc je vais aller le voir et je vais lui dire... Eh, améliorer-moi notre sécurité, s'il te plaît, lol. Qui a conçu ces robots ? Gromna, honorable assistant de sa majesté. Où est-il ? Il est dans les chambres de la reine. Comme c'est la veille de la rétribution, il y a beaucoup de préparation. Son plan doit être suivi parfaitement. La rétribution ? Tes circuits de mémoire ont besoin d'une révision. On sait tous ce qu'est la veille de la rétribution. Demain, on retrouve notre position initiale de race dominante de la planète. En guise de paix, on va se faire payer une dette de plusieurs décades. De quel plan parles-tu ? Tes banques de mémoire sont à revoir. Gromna a vu les erreurs des siens. Et il est venu nous aider à prendre notre revanche. Grâce à son apport en cybernétique, nous allons à nouveau gouverner la surface. Mon dieu... Comment cet apport peut nous aider ? Ne sommes-nous pas assez puissants pour conquérir les cyclopes sans ça ? Sans la vitesse de la cybernétique, nous serions vulnérables aux feux nucléaires que nos ennemis contrôlent. Nous serions incinérés avant d'avoir atteint la ville. Mais avec l'aide de la cybernétique, nous essaimerons la capitale avant qu'ils puissent tirer. L'aube nouvelle sera celle des insectoïdes. C'est inévitable. C'est un peu flippant. Je demande que mon harnais d'identité soit amélioré. De qui émane l'ordre qui va me permettre de procéder ? Gravine, protégée de Gromna. Honorable assistant de sa majesté. Gravine ? Attends que je consulte mes listes pour une confirmation. Mes notes indiquent que Gravine est bien l'assistant de Gromna. Toutefois, son autorisation seule n'est pas suffisante. Je dois vérifier que ton âge te permet de rejoindre les gardes royaux. Procédez à un scanner des membres pour identification de l'âge. Ok, donc il faut que j'utilise les pinces. Des tenailles, le membre de l'opérateur mécanique du fourneau. Je dis ça, là, voilà. Âge rôti vérifié. Amélioration autorisée. Avance pour que l'armée d'identité soit mise à niveau. Prêt pour le traitement. Traitement ? Quel traitement ? Un traitement ! Ils ont trouvé un moyen de ralentir l'évolution de la maladie. Ils disent ici qu'un docteur Morgan est responsable du développement du traitement DNVA. C'est pas lui que t'as eu comme prof quand t'étais étudiant en médecine ? J'étais en première année lorsqu'il a eu son doctorat. Alors, le traitement nommé Hope est supposé décélérer la croissance du DNVA permettant de doubler l'espérance de vie des enfants infectés. Les Aztèques ont trouvé le moyen de survivre au fléau de Quetzalcoatl sans recours à la médecine moderne ? Si Morgan est proche d'un traitement, un vrai traitement, alors peut-être qu'il a besoin d'un coup de main. Peut-être qu'il est temps de faire les bagages et de rentrer. Étourdie, peut pas me concentrer. Il a chopé là du coup. On lui reparle pour être sûr. Oh, il n'y a plus le bébé dis donc. On dirait une table d'opération. Donc maintenant, on devrait pouvoir rentrer là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ce cyclope est à moitié l'insecte. Qui tu es ? Gr-gr-gritza. Gritza ? Ouuuiiii, c'est mon angeur exclame. Ok. Les insectes, c'est les chinois qui vont être contents. Lol. J'ai pas compris l'artiste. D'où tu viens ? 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 Ok. Équipe ? Quelle équipe ? Serbs. Ah putain, à gauche j'peux en perdre. Équi-pe-re-serbs. Pour examiner les sectoïdes Gromna, le chef traître Gromna ? Votre chef vous a trahi ? Comment ça ? Et il m'a fait ça ! Mon corpus, cyclope, moitié animal Son expérience a fait de moi un monstre Je suis un monstre maintenant Et bah... Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Quelles expériences ? Sa quête veut vivre éternellement Arrête de bégayer ! Oh putain ! C'est toi salaud ! Ouais ! Bon ok, je suis une bonne fin de stream, je suis pas trop adèle de jeu, je reviendrai pour du Dead Space ou autre Puis ça m'y gueule, ça marche Fab ! Merci d'être passé, ça fait plaisir de t'avoir eu ici cet après-m' Prochain stream, 3h du mat', mercredi matin sur du Doom 3 Si jamais tu dors pas, n'hésite pas à passer Et pareil pour vendredi prochain Et sinon pour les horaires normaux Ce sera samedi à 20h Il y aura du Resident Evil Et encore du sanitarium Mais du Resident Evil Ok Sinon je rappelle Il y aura un 12h le 23 décembre Notez ça dans vos tablettes Réservez la date, ça serait cool qu'il y ait du monde Et on fera un giveaway Probablement toutes les heures Donc voilà J'ai réussi Qu'est-ce que tu fais là ? Mon devoir Pour La reine Est-ce qu'il est pas des bites pour les non partenaires ? Je suis d'accord l'artiste, je suis d'accord C'est quoi ton devoir ? Surveiller Les jeunes Ce sont Des Des enfants Fragiles Si jeunes Petits De Mercredi ? Ok cool Alors ne te plante pas, c'est dans la nuit de mardi A mercredi Donc c'est mercredi matin Tôt à 3h du m Juste pour pas faire la même chose Que Dame et c'était qui ? C'était Marc Qui était venu Mercredi soir en fait Si tu dors tard C'est Mardi soir avant dodo quoi Voilà Tchuchofab Merci Ces bouteilles contiennent des enfants ? C-c-c-cl-clone Les p-p-petits de gros Ok 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 Allez à plus Je te parle plus jamais toi Plus jamais Par les faiseurs Par les faiseurs Ce sont des bébés cyclopes Docteur Morgan C'est quoi ce test ? Ah Max T'es juste à l'heure Nous testons l'ultime résistance Des patients Le sérum va aller directement dans les neurotransmetteurs du cerveau Nous ne ferons pas de mal au singe Mais il sentira pourtant des douleurs horribles dans tout son corps Quoi ? Mais c'est pas une expérience ! C'est de la torture ! Mais pour quelle raison ? Quand tu auras mon expérience Max Tu pourras critiquer mes méthodes Je vois les fruits potentiels de nos recherches Et ça, ça justifie les moyens Une bonne leçon pour toute recherche scientifique Max Comme les gens disent On ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs Ah ! Il y a du feu dans ma tête ! Il y a du feu dans ma tête ! Ecoute, merci pour le clip Marc Tu me l'as envoyé sur Steam j'ai vu ? Merci beaucoup, je regardais ça tout à l'heure J'imagine que ça a un rapport avec Pampers ça Non ! Ma force m'a cassé la bouteille ! J'ai besoin de quelque chose pour le libérer ! Et bah... Des pinces par exemple ? Yes ! Un bébé cyclope dans une bouteille ? Atroce ! Un bébé cyclope dans une bouteille ! Bébé cyclope ? En bouteille ? J'ai plus les pinces, ok, ça veut dire que c'est bon Là il n'y a rien Euh... C'est vrai que je ne capte pas la perspective Le rayonnement intérieur doit venir d'un grand feu Un tube ou un tunnel quelconque Comment ça se met en marche ? Et bah... On essaye de mettre... Il doit y avoir une réponse Les oeufs C'est pas juste On le pète à la masse Allo ! Allo ! Ok ! Take a drop ! Ouais ouais ! Tu peux baisser la qualité exactement comme dit Pomme Euh... L'artiste Tu peux euh... Normalement tu peux euh... Tu peux cliquer sur le petit rouage Pourtant euh... Du coup euh... J'ai lancé en... En basse qualité Apparemment Twitch fait bien les choses parce que euh... Je pense que s'ils ne m'ont pas laissé lancer Le stream à 3 Meg Euh... D'upload Sans la qualité C'est justement pour que je le lance En dessous de ça Parce que justement il doit avoir euh... Moins de serveurs aujourd'hui Disponibles pour les non partenaires Euh... Non je pense que Pomme a du faire un tab Et... Répondre au premier euh... Première personne qui euh... Qui commence par LA en fait l'Agda Je pense que Pomme voulait dire l'artiste et pas l'Agda C'est... C'est pour là Peut-être que t'as pas de... De drop toi l'Agda Ouais Non ça des... C'est... Je pense que l'artiste doit être sur un serveur euh... Pourri Euh... Euh... C'est à mon avis tu peux F5 voire baisser la qualité Voilà Bon Qu'est-ce qu'on fait avec ce bébé euh... En bouteille là ? Est-ce qu'on peut pas le mettre euh... Sur la table d'opération ? Put... Comme ça là Non... Pas maintenant Je peux pas employer ça ici Le tab-ta piégé mais voilà Ça m'arrive des fois aussi Euh... Ah là... Là dedans là ? Ça ne résoudra... Ça me ferait du tort... Non ça ne résoudra rien Bébé cyclope... Ça me ferait du tort... Ce serait agréable... Est-ce que je peux passer là ? Comment je fais pour avancer là ? Je capte pas... Un tube ou un tunnel quelconque... Le ray... Le rayonnement intérieur doit venir d'un grand feu... Je comprends pas... Euh... On va pas avancer là... Un bébé cyclope... On a essayé tout là... Pas de chance... Donc si ça se trouve... Il faut un autre objet... Euh... Parce que ça doit être par là... Il va falloir agrandir le tube... Et puis on le recose... Il a... Il a rien d'autre... Ok cool... Je vous laisse... C'est l'heure de me mettre un bonop... Marc... Et puis bah écoute... N'oublie pas cette fois-ci... C'est vraiment mercredi... À 3 heures du matin... Donc euh... Si tu dors tard... Si tu te couches tard... Ça veut dire que c'est avant dodo... Peut-être un mercredi si t'es là... Ah ouais... Je t'ai apporté la preuve que tu as demandé Gravine... Tu vas m'aider ? Par les faiseurs... Oui... Bien sûr... Je pense qu'il faut qu'on trouve la cause de Gronna... Viens... J'ai son code de globe... Son code de globe... Son code de globe... C'est plus rapide... On va prendre la route... Comme tous les dimanches... Bah coucou... Coucou rapide à toi Blacky... Et merci beaucoup pour le host... Merci merci... C'est impossible... Ok... Bah on y va alors... Si t'as le code... Il faut lui causer à lui... Ok... Je les ai pas vus depuis... Il faut les sauver... Désolé Gravine... Mais ils ont perdu la raison... C'est trop tard... Puissent les faiseurs préserver leurs âmes... Ok file moi le code... Ça va bien Blacky sinon ? Mais si tu dois... Euh... Si tu dois filer... Rapidement... C'est quoi le code du globe Gravine ? Immortel... C'est le mot pour ouvrir la porte... Mot de passe... Immortel... Entrez... Cool... Qu'est ce que c'est ? Des sortes de schémas... Euh... Si on se fie à la taille et à la masse générale... Je dirais que ce sont les diagrammes de la grande machine... La grande machine ? C'est quoi ? C'est l'énorme pièce de machinerie ronde qui se trouve en bordure de la ruche... Certains disent que ce sont les faiseurs qui l'ont laissé là... D'autres pensent que c'est une source d'énergie... Ça émettait un étrange bourdonnement... Mais c'est silencieux maintenant... Hmm... Quoi ? Je dois vérifier quelque chose sur la grande machine... Ok... Au moins de la main je vais sauvegarder... Ah non donc on a pas sauvegardé... Rends-moi la main peut-être ? Merci... Ok... Si... Yes... Hop... Toujours malade j'ai encore dormi toute la journée... Ah... Je... Je te plains... Retour au jeu... Je te plains... Mais ça va aller bien bientôt ! Les notes de Gromna... Disent que le générateur de son... Ouvre le tube de transport des verres... Ok... Des larves mutilées... Qu'est-ce que Gromna en fait ? Bah je ne sais pas... Des larves mutilées... Qu'est-ce que Gromna en fait ? Un coffre verrouillé... J'imagine que le traître dépose dedans des choses importantes... Il va falloir ouvrir ça... Est-ce qu'on peut... C'est pas juste... On peut le péter à la masse ? Pas de chance... Non... Il va falloir la clé je pense... Ok... On va ressortir voir notre pote... Sortie... Elle est où ? Aïe... Il est parti où déjà ? Là ? Non... Non plus... Le fourneau abominable des insectoïdes... Ok... Il est pas revenu chez lui non non... C'est bon... Bah si il a dû revenir chez lui j'imagine... Il avait dit qu'il allait faire autre chose... Ah merde ! Est-ce que je peux... Faiter ça... Non... Des larves muti... Non... Ça ne résoudra rien... J'peux pas... Ça me ferait alors... J'peux pas... Ça ne résoudra rien... Ça me ferait du tort... Ça me ferait du... Ça me ferait du... Ah... Ah... Gromna est vraiment fou... D'accord... Y'a pas de nouveauté là ? Et maintenant notre flash info... Au cours de recherche en hélicoptère pour retrouver encore un enfant disparu de la communauté de Warrendale, les autorités ont découvert avec stupeur ce qui semble être une... Non... On a déjà vu... Le chauffage... J'peux pas... J'peux pas... Non... Merde... Il a dit quoi déjà ? Qu'il était parti où ? Ah... Il est là... Yes... Tu as trouvé à quoi sert cette machine ? En partie... Mais j'ai besoin de temps pour l'étudier à fond... Gromna a enlevé deux pièces... Des sortes de générateurs... Je dois remettre les pièces qui manquent pour que la machine tourne à nouveau... Malheureusement, seule Gromna sait où elle se trouve... D'accord... Une espèce de grande machine... Sa taille suffit à indiquer sa puissance cachée... Les outils... Non... Pas maintenant... Ce serait agréable... Ok... Donc vous pouvez trouver deux pièces... Étrange... Il semble indiquer une entrée qui ne mène nulle part... Ok... Ça me ferait du tort... Ça me ferait du tort... Ça te ferait du tort, lol... Ok... Eh crapador... Coucou... Comment vas-tu ? Bienvenue à toi... Donc il faut trouver deux pièces cachées... Ok... Alors j'imagine qu'il y a... Enfin... Voilà, aller démonter les pièces... De quelque part... Peut-être que c'est chez lui... Des larves mutilées... Les notes de Gromna... Disent que le générateur de son... Ouvre le tube de transport des verres... Générateur de son... Les notes de Gromna... Disent que le générateur de son... Ouvre le tube de transport des verres... Le tube de transport c'est le truc qui bout là-bas, c'est ça ? Donc euh... Et donc la machine en bas à gauche... C'est un générateur de son... Si je comprends bien tout... Ça a l'air d'être le tube de transport de verres... Mentionné dans les schémas de Gromna... Ok... Ça va bon bah... Tant mieux... Ok, lui il a plus rien à dire toujours... Bébé cyclope ? Bébé cyclope... Ah ah... Ah non j'ai cru qu'il y avait un truc... A voir... Mais y'a rien à voir... Donc je peux rien faire ici... Un bon insecte c'est un insecte mort ! Je peux toujours pas euh... Euh... Hum... Comment trouver ces trucs là... Et on va aller voir là... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Zewin ! Des insectes volant dans ce tube... Où est-ce que ça peut bien mener ? Comment vas-tu Zewin ? Tu arrives pour la dernière heure de... Euh... Merci beaucoup pour le host... Euh... Je vois que tu... Tu vas bien... Je me demandais... Est-ce que j'ai vu qu'il y avait un... Bah je me demandais... Ça aurait été quand même euh... Quand même pas de bol j'imagine... Mais y'a un accident euh... De train si j'ai bien vu euh... Et maintenant ? En bulgarie ? Hum... Cet insecte est attaché à une machine... Donc j'imagine que je suis pas bien... Et eux ils doivent contrôler le fourneau... Hum... C'est plus complexe que je le pensais... Beaucoup de contrôles sont reliés entre eux... Mais je l'ai déjà fait ! Je l'ai déjà fait ce truc là ! Ça veut dire qu'il faut que je le remette en route ? Non... Faut que je le remette en route ? 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 Non faut pas que je le remette en route ? Elle a bien changé, on joue un personnage de BD maintenant de l'esprit de Max qui s'appelle Grimwall et qui est un cyclope à quatre bras. Décidément après toi qui déménage avec l'accident de bus et Zewin maintenant en Bulgarie, quelqu'un d'autre a décidé de déménager ? J'espère pas. Bon alors est-ce qu'on doit refaire le bordel ? J'imagine que oui. On prend ça et ça, on le met là, on fait ça. Non on ne doit pas le refaire sinon le ver se virerait je pense. Donc Niette ! Le génocide est terminé aujourd'hui, monstre ! Il n'y aura plus de livraison de braise maintenant. Je suis certain de trouver Gravine dans sa cosse. Pourquoi est-ce qu'on réouvrirait le fourneau pour rebrûler des cyclopes ? Je pense que le jeu n'aurait pas dû me reproposer de faire le puzzle. Les insectes pompent à souffler. Pourquoi ? Les insectes pompent à souffler. Ce serait agréé. Non. Ce serait agréé. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Moi j'ai déménagé mais dans le même arrondissement ça compte. Ben prends pas de transport en commun alors. Les insectes volant dans ce tube. Bon. Comment trouver ces pièces manquantes ? On va retourner lui parler. Une espèce de grande machine. On va lui recoser. Euh c'était quoi ? Tu as trouvé à quoi sert cette machine ? En partie. Mais j'ai besoin de temps pour l'étudier à fond. Gromna a enlevé deux pièces. Des sortes de générateurs. Je dois remettre les pièces qui manquent pour que la machine tourne à nouveau. Malheureusement, seule Gromna sait où elle se trouve. Ok. Donc, si seule Gromna sait où elle se trouve, on va retourner chez Gromna. Des espèces de générateurs. Ok, on est chez Gromna. Lorsque les deux espèces fusionnent, un super métabolisme devient possible. Deux esp... Ok, d'accord. Il faut fusionner deux espèces pour pouvoir faire un générateur j'imagine. Des larves mutilées. Qu'est-ce que Gromna en fait ? On va les ramasser. Des larves mutilées. Qu'est-ce que... Est-ce qu'on peut... Euh... Non. Ça me... Je peux pas faire ça. Non. Ça ne résoudra rien. Ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas. Un ar... Et alors ? C'est pas... Ce serait agré... Bordel. Les notes de Gromna disent que le générateur de son ouvre le tube de transport des verres. Bordel. Ah. C'est des seins, je ne les comprends pas. Ben super. Je ferais mieux de faire attention sur ces chemins. Ça ferait une sacrée chute. Transport parisien, très peu pour moi, là. Les notes de Gromna, dit... Putain. Des larves muties. Fusionner deux espèces. Donc, le générateur, c'est un truc... Il y a deux espèces. Donc, j'imagine, les insectes. Et les cyclopes. Le chauffage. Sa vie. Le chauffage. Je peux pas, ça me faut, ça ne résout. Les oeufs. Je peux pas employer ça. Je peux pas, ça me faut, ça me faut, ça ne... Bordel ! Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas ! Fuck. Euh... Une large hutte. Quelqu'un doit y... Quelqu'un doit y habiter. Oh ! Euh, attends. Est-ce que je peux pas, euh... Je peux pas le buter, lui ? Je peux pas, non, je peux, non, je peux pas. Je peux pas employer, non, ça ne, non, ce soit... Ok ! Et je peux pas péter le... Non, pas lui. Euh... Est-ce que je peux reprendre un bébé cyclope ? Par les faiseurs. Non. Je joue à rien. Est-ce que je peux le tuer, en fait ? Ça me ferait du... Non, je peux pas faire... Non, ça ne résout... Ça ne... Ah... 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 Ce bâtiment semble servir à une fond... Bah... Un tas d'égoûtant d'un insecte... Ce serait agré... Ce sort... Ça me ferait du... Ça me ferait... Je peux pas... Coucou, Jack ! Comment vas-tu ? Salut, inner-elki. Euh... J'ai l'impression d'être... Le bon moment. Ça dépend c'est quoi le bon moment pour toi, Zewin ? Qu'est-ce que tu entends par bon moment ? Euh... Ouais, je vois franchement pas, quoi. Une espèce de grande machine... Ça t'a... On a trouvé deux générateurs. Étrange ! Il semble indiquer une entrée qui nous mène nulle... Quand tu te galères ? Mais je galère tout le temps, Zewin. Non ? Voyons. Tiens, l'elki, j'ai une question technique pour toi. Si les vidéos de stream, tu les enregistres en même temps sur ton PC ? Et si oui, ça prend quoi comme place pour une heure à peu près ? Euh... Ouais, je les garde sur mon PC, effectivement. Et après, ça va dépendre de la... De comment tu encodes. Mais je dirais que globalement, une heure, ça fait un peu moins d'un giga. Globalement. Environ. Mais sincère salutation, les gens. Yo, Aaron. On t'avait vu avant, hein. On t'avait vu. Tu étais caché, Aaron. Des insectes volant dans ce tube. Bienvenue à toi. Où est-ce que ça peut bien mener ? Je sais pas, mais je peux pas y aller, de toute façon. Bordes d'espèces de jeux de merde. Méchant. Des insectes. Ce sort, je peux pas, je peux pas, je peux pas, ce sort, je peux pas, ce sort, je peux pas. Non, ça neure, ça neure, ça neure, je peux pas. Je peux pas employer ça, ce sort et... Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas ! Euh... Il va falloir qu'on discute technique un de ces quatre, alors il n'y a pas de souci, si tu veux. Euh... Tu sais où me trouver. Après, tu sais aussi qu'il y a six heures de décalage, donc... Euh... C'est ce couvert d'invisibilité qui peut être à discuter avec des potes. Bon, euh... Si y'en a qui le voient, qui ont une idée, là, euh... Moi, je suis arrivé, euh... Au bout de mes aisselles, là. Donc, en récapépet, il va falloir passer par le tuyau, ici. Ça a l'air d'être le tube de transport de verre mentionné dans les schémas de Gromna. On va passer par là, mais... Ah, il y a un petit truc, là, non ? Non. Mais pour ça, pour l'ouvrir, il faut utiliser le générateur de son. Le générateur de son a l'air d'être... La grosse machine, ici. Mais pour pouvoir la démarrer, la grosse machine, ici, il faut deux générateurs. Et on nous dit, dans la maison de Gromna, que fusionner deux races, deux espèces, permet de créer de l'énergie. Du coup, j'imagine qu'il faut fusionner deux races pour pouvoir démarrer le générateur, pour pouvoir ouvrir le tuyau. Nom de Dieu. Nelkazie. C'est pas mal comme nom, Nelkazie. Si jamais tu te fais un rôle, Belkazie, n'hésite pas, Nelkazie, hein. Euh, c'est moi ou le perso a un photon de Le Pen dans sa voix ? Euh... What ? Un marteau à deux mains. Ça devrait servir. Euh, c'est toi, je pense, Zewin. Tu lances une grenade sur le monstre qu'il y a de bras. Mais non, 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 c'est moi, le monstre. Tu lances une grenade sur le décor, t'es tout bon, il qui s'amarche à tous les coups, c'est vrai. Mais j'ai pas de grenade, malheureusement. On a... Les outils de Gravine. Un marteau à deux mains. Ça devrait servir. Ça a servi une fois pour l'instant. Euh... Et donc on a ici un coffre qui est fermé. Hum, c'est pas de ce côté. What ? Donc si ça se trouve, tout dépend de l'ouverture de ce coffre. Des larves mutilées. Des larves mutilées. Des larves mutilées. Des larves mutil... C'est une grosse clé. Lorsque les deux espèces fusionnent, un supermétabolisme devient possible. Ah. Les notes de Gromna disent que le générateur de son ouvre le tube de transport des verres. Des outils sur le coffre, on a déjà essayé, je vais réessayer. C'est pas juste. C'est pas juste. Pas de chance. Euh... Non, non plus Zewin. Ça a déjà essayé. Là, y'a quoi ? Y'a un truc au sol, là, mais on peut pas cliquer dessus. Sous le lit non plus. Là, y'a un truc qui comprend pas. Ces dessins, je les comprends pas. Les outils... Ça ne résoudre... Non, pas même. Euh... Donc, voilà. Ensuite, on a... La hutte de Gravine. Avec ça. Moi, j'me dis qu'il y a peut-être une cellule d'énergie dans le chauffage. Eh, qu'il va la récupérer, mais... Ah, ou alors, dans la télé ? Euh, bordel. Donc, ici, pareil, je vois rien. J'ai récupéré des trucs, de toute façon. Les deux huites, voilà. Là, y'a quoi ? Je ferais mieux faire attention sur ces chemins. Ouais, d'accord, ouais. Ça ferait une sacrée chute. Ah bah ouais, ça ferait une sacrée chute, c'est vrai. Quand même. Euh... Non, ça ne me faut... Non, ça ne va pas... C'est sûr, je peux pas emploier... Non, 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 je peux pas... Les zoudres ! Non, non, je peux pas... C'est sûr, je peux pas... Non, 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 non... C'est sûr, te peux pas, nan, non, non, non... Ça ne résoudre. Bordel ! Ce tuyau qui a été réparé récemment Ne tient pas bien Oh je peux encore le casser Ce serait agréable Non je peux plus le casser Pour ceux qui n'étaient pas là Ici on a pété le tuyau Du coup ils ont arrêté de pomper Parce qu'il y avait la pression Qui montait Et on a pompé Du coup ça a fait péter le truc ici Ça a tué l'insecte ici On a été examiner l'insecte Il y a eu un puzzle et on a réussi à fermer le fourneau Avec le puzzle Du coup ça a arrêté toute l'usine Du coup je pense Qu'il n'y a rien d'autre à faire ici Ici on a Est-ce qu'il nous dit un truc lui ? Non Là il n'y a rien une sorte de scanner scanner on s'en est servi aussi lui ta gueule on peut pas le on peut pas lui on a sonneur sonneur je peux pas ça me faut ce soir ça ne s'en est ce que je peux pas ça ne peut pas ça ne peut pas s'en est ce que je peux pas s'en est ce que je peux pas ça ne se soit bordel de merde Bordel de merde Une espèce de grande machine, sa taille suffit à indiquer sa puissance cachée Ok Ce bâtiment semble servir à une fonction spéciale Bon et ici on peut rien faire non plus C'est vrai Anna, je peux pas faire ce, non ce serait agréable, ça me fous Je peux pas, ça me fous Non, ça ne fous Je peux pas, ça ne fous Ça ne fous C'est vrai, ça ne fous C'est vrai, c'est vrai Bordel Ça a l'air d'être le tube de transport de verre, mentionné dans les schémas de Grona Ah mes bras, non Ok Il y en a de dire Ça on a pas interagi sur ce truc là encore mais bon Un bon insecte c'est un insecte mort Est-ce que le but du jeu est de nous envoyer à l'asile ? Bah ouais je... Non mais bon Ah j'ai cliqué à côté Bon Je... voilà Très honnêtement je sais pas Je... On a cliqué partout là J'ai l'impression d'avoir cliqué partout Je peux à peine voir le sol à travers tous les nuages Une large hut Une large hut C'est quoi ça ? C'est rien Une petite hut Une petite hut Là t'as buté l'insecte Y'a comme un bâton au sol J'ai buté un insecte Lequel ? Euh... J'ai buté un... Là là Je parle de celui en haut à gauche J'imagine J'ai buté cet insecte là Et j'ai buté un insecte là-haut Hier soir Avant d'arrêter Comme un bâton au sol Un bon insecte C'est un insecte Là c'est du pixel hunt T'as raison là Et je pense que si on a cliqué un peu partout C'est le reste du tuyau Donc il y était Ah d'accord Ok C'est le reste du tuyau Fuit Euh... Je ferais bien de faire attention sur ses chemins Ok Ça ferait une sacrée fiche Ah bah oui Ah bah dame On va... Je recose à Grevin Je pense pas qu'il nous dise grand chose de plus Non, c'est là là Tu as trouvé à quoi sert cette machine ? En partie Mais j'ai besoin de temps pour l'étudier à fond Gromna a enlevé deux pièces Des sortes de générateurs Je dois remettre les pièces qui manquent Pour que la machine tourne à nouveau Malheureusement Seule Gromna sait où elle se trouve Donc faudrait trouver Gromna Euh... Je pense que la solution est dans la hutte de Gromna La solution est clairement là-dedans quoi Si seule Gromna sait où elle se trouve C'est dans ses notes Les notes de Gromna Disent que le générateur de son Ouvre le tube de transport des vers Gromna est vraiment fou Lorsque les deux espèces fusionnent Un super métabolisme devient possible Je comprends pas... Normalement je pense que c'est les larves là Qu'il faudrait que j'utilise Mais j'arrive pas quoi Il y a un pixel hunt ici Je suis sûr Attends il y a des trous là Des larves mutilées Qu'est-ce que Gromna en fait ? Les insectes s'agenouilleront devant Gromna l'immortel Ouais Lorsque les deux espèces fusionnent Gromna est vraiment fou Les insectes s'agenouilleront devant Gromna l'immortel Ok Je n'avais pas entendu celle-là Ah 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 Ce coup seul a l'air d'être défoncé Yes Une clé Une clé Enfin Voilà Il y a quoi là-dedans ? Non dégage Un appareil de contrôle Ça semble produire un bruit étrange Ok Il n'y a rien d'autre ? Cool Ouais Donc si ça produit un bruit étrange C'est ça le générateur de son en fait Donc il faut que j'aille là-bas Libération Libération à la forme d'une grenade Donc là je fais Un géné Est-ce que je dois passer dans les intestins du monstre ? Oh là là Nom de Dieu Ok Merci Plum OMG OMG Salut mes enfants Oui Père est là Père 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 T'es là Oui Mes enfants Ok, petite sauvegarde là, je veux bien, ouais, une petite sauvegarde qui s'occupe. Non, je ne chanterai pas ça, belcasme, non. Ok, donc en fait, j'avais imaginé une mauvaise façon de continuer, en fait. Donc là, on peut trouver les deux appareils. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce pauvre garçon ? Il a un corps d'insectoïde. Tu es qui, toi ? Je suis... Gr-Grundle. Et... Et toi ? Moi, c'est Grimoil... Grimoil, le héron. Trop tard pour nous sauver, héron. T'avance moi je comprends ce jeu lol Là en fait Je pense qu'il l'appelle père Bon déjà parce qu'il les a enfantés Mais en fait c'est Quand on était arrivé dans le premier village Le monstre aux plantes qu'on a pété Les enfants l'appelaient mère Donc je pense que Max en fait dans son coma Après son accident de voiture Doit tout mélanger Et il doit imaginer son père En fait D'où est-ce que tu viens ? Équipe de recherche Envoyée pour enquêter Sur les insectoïdes Envoyée par qui ? Con-conseil de paix Nous a envoyé pour Arrêter le fléau Fléau des insectoïdes Fléau Tu veux dire que les insectes Allaient prendre le contrôle des villes du dessous Euh oui Jusqu'à l'arrivée de Gromade Pourquoi est-ce qu'il bégait tout ce bordel ? Il passe trois ans Tu veux dire le traité de paix ? Traité de paix ? Non ! Il aide les insectes Ils deviennent plus forts Avec ces cybernétiques Ils vont attaquer Pendant la réunion du traité Quoi ? Quoi ? Il faut que je prévienne le conseil avant qu'il soit trop tard Déjà Déjà Trop Tart Tart Trop Trop loin de la ville Notre peuple est condamné Gromade est un traître Oh putain Traître Traître Et un boucher Il m'a fait ça Pour que je ne m'enfuie pas Qu'il faut que je reste pour toujours Mon dieu Équipe ? De quelle équipe tu parles ? Con Conseil de paix Nous a envoyé pour arrêter le fléau des insectoïdes Qu'est-ce que tu fais là ? Je nourris les clones Ce ne sont pas de vrais enfants Ah c'est vrai Pour nourrir la reine Par les faiseurs Les faiseurs ne peuvent plus nous aider Ok Ils auraient pu quand même mettre qu'un seul personnage bégayant Parce que là Des enfants cyclopes enfermés Ah ils sont en train de chanter ça fait Un, 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 un A tous les coups il va y'arras un puzzle avec euh Avec des notes de Zic Qu'est-ce qu'on a ? Putain Lewlelelelele Tuun, 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 tuun... Voilà ! C'est cousin ! Non. Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ok. Je re-sauvegarde. Voilà. Ok. Bon et les gens, on est encore ensemble pendant 20 minutes sur Sanitarium. Je vais devoir arrêter à l'heure évidemment, le dimanche. J'ai entendu le dimanche, maintenant il faut que j'arrête à l'heure, pas juste le dimanche malheureusement. Ça, ça va me renvoyer en bas j'imagine ? On va tester quand même. Et voilà. Ok, j'espère que je vais pas avoir à le refaire en fait. Ah bordel. Sérieux ? Ah ok, cool. Même le menu il est craignos carrément, Belkazi. Ce jeu, Rox. Je kiffe ce jeu. C'est un bon jeu pour euh... pour euh... comment... le demi-mois de l'horreur après l'heure. Il faut que je trouve un moyen de grimper. Ok. Voilà. Après de longues années d'attente, le temps est venu. Aujourd'hui, vous êtes là en envahisseur étranger. Demain, vos trouves vont balayer la ville dans une vague meurtrière de châtiments. Vous avez connu la souffrance trop longtemps, demeurant sous terre, pendant que vos agresseurs occupaient le pays qui était le vôtre. Allez-vous rester terrés à jamais ? Pouvez-vous supporter un jour de plus cette terrible injustice ? Bien qu'étant un des leurs, j'ai été opprimé par votre ennemi. Ils se sont moqués de moi et de mon travail. Ce travail même qui vous a donné les progrès de la cybernétique. Cette technologie qui éliminera toute opposition dans la guerre à venir. Ce travail qui va vous permettre d'occuper la capitale de Grand Terra et d'assumer votre rang de dirigeant de cette planète. Votre planète ! Votre tour est arrivé ! Demain, la fin du jour verra la fin de l'ère cyclopéenne et l'aube des insectoïdes ! Ok. L'ascenseur est un sphincter, on en parle ou bien ? Non, ça ira ! Bien, ça c'est le même truc que... Ces pôles sont identiques à ce près de la grande machine. Ouais. Comment sont-ils reliés ? Je ne sais pas. Ça contrôle d'une certaine manière leur dessin inconnu. Je ferai mieux de les laisser maintenant. Trop gros pour le descendre avec la corde. Même à quatre mains ce serait difficile. Je dois trouver autre chose. Un générateur de son. Un générateur de son. Un générateur de son. Je ne peux pas employer ça ici. Les autres. Un armes. Ok on va redescendre On va aller voir ce qu'on a loupé ici Donc il doit y avoir un puzzle ici je pense Leur sang est drainé par cette machine infernale Comment sauver ces enfants d'une atrocité pareille C'est rigueulasse Quoi des enfants cyclopes qu'on cultive ? Quel destin horrible Quoi des enfants cyclopes qu'on cultive ? Comment sauver ces... Faut les éteindre j'imagine qu'il y a un truc vert au dessus Quoi des enfants cyclopes ? Ça a l'air de faire partie de la grande machine Mais je peux pas le déplacer J'ai besoin de quelque chose pour arrêter cette machine Alors seulement je pourrai la défaire et la retirer Un marteau ? Ça ne fonctionne pas, ça ne va pas Ok les outils ? Les outils ? Ça a l'air de marcher Euh ouais ça a arrêté Une pièce de machinerie Yes J'espère que c'est ce que Gravel voulait Donc on a un générateur Une pièce de machinerie Une fois une deuxième Elle est à moitié insecte Mais sa conscience est encore celle d'un cyclope Qui es-tu ? Rien là ! Je suis surprise de voir un autre cyclope dans la ruche Spécialement dans les chambres de la reine Tu me rappelles quelqu'un ? Je te connais ? Je suis Grimoil Le Grimoil Le Grimoil ? De la guerre ? Mais comment est-ce possible ? Ça doit être un signe des faiseurs D'où est-ce que tu viens ? De la ville Je faisais partie de l'équipe de la recherche de Gromna avant qu'ils nous trahissent Je comprends pas Comment Gromna a pu trahir votre équipe ? C'est un peu compliqué Mais j'ai tout reconstitué Je peux te raconter toute l'histoire si tu veux Ah bah vas-y hein J'ai pas beaucoup de temps Mais ton histoire m'intéresse Ça sera bref Quand on a été capturé La reine a voulu nous exécuter Mais Gromna l'a convaincu de nous laisser en vie Il aurait mieux valu qu'on soit tué rapidement Plutôt que de souffrir des opérations chirurgicales de Gromna Je comprends pas Quel rapport entre les opérations et les plans des insectoïdes ? Aucun Gromna a ses propres plans Il cherche à découvrir le secret de l'immortalité Les insectoïdes ont un meilleur métabolisme que nous Alors ils espèrent fusionner les deux espèces Et se servir d'amélioration cybernétique Pour vivre éternellement On a ses expériences Ses ratages Condamnés à travailler ici jusqu'à notre mort Ok Pourquoi tu restes là ? Pourquoi ne pas t'échapper ? On est à moitié insectoïdes On doit obéir à la volonté de la reine Qu'on le veuille ou non Les boules Je suppose que ce n'a pas d'importance de toute manière Une des complications de la fusion de nos deux espèces est la démence Bientôt je serai folle comme les autres Qu'est-ce que tu fais là ? Je garde les clones Je surveille leurs signes vitaux Quand ils sont proches de la fin Je dois appeler pour qu'un bourdon transporte leur corps au fourneau Un autre bourdon apporte un autre clone Je fais de mon mieux pour rendre leur courte vie moins douloureuse Ça m'a triste de les voir souffrir comme ça Comment ça fonctionne ? C'est en fait une grande machine de transfusion Qui tire le sang des clones pour nourrir la reine Est-ce qu'il y a un moyen de l'éteindre ? Je n'en connais pas Gromna l'a construite avec des matériaux inconnus Lui seul sait comment ça fonctionne Je l'ai arrêté ta machine, ok ? Ok, est-ce qu'on peut passer ? Rien d'autre ? Ok, on va remonter du coup Humw Euhures Trop gros pour le J'peux pas employer Même s ail Comment je fais penser ? Les pôles sont identiques à ce près de la Grande Machine. Comment sont-ils reliés ? Bonne question. La Reine Insectoïde. Je ne trouverai mon repos que lorsqu'elle sera détruite. Ces écrans montrent les hordes ennemies qui applaudissent le discours de Gromna. Ils sont si nombreux. Ils vont sûrement détruire la race des Cyclopes si je ne les arrête pas. Profites-en vite, traître. Tu n'en as plus pour longtemps. Ces écrans montrent les hordes ennemies qui applaudissent le discours de Gromna. Ils sont si nombreux. Ils vont sûrement détruire la race des Cyclopes si je ne les arrête pas. Monstres, je vais vous écraser. Non, d'abord je dois finir ma tâche pour Gravin. Une image de la planète des Cyclopes. Je ne laisserai pas les insectes détruire les miens. Ok. Pas monté. Pas monté plus haut. Euh... Comment est-ce que je peux essayer ? Est-ce que je peux mettre un marteau là-dedans ? Non ? J'peux pas emploi. Ça ne résoudre. J'peux pas. C'est ça. J'peux pas. Ça ne résoudre. Une pièce de ma... Ça ne se serait... Ce serait agréable. Ingénier. Ça me ferait du... J'peux pas emploi. J'peux pas emploi. J'peux pas faire ça. Ok. Ah. Ah c'est pour redescendre. Ok. Euh... Leur sang est drainé par cette ma... J'ai arrêté la machine là-dedans. Une pièce de ma... J'peux pas faire ça. C'est ça. J'peux pas. Ça me ferait du... J'peux pas. J'peux pas. Non. Ce serait agréable. Est-ce qu'on peut aller au bout là-bas ? Alors pour moi de vous donner des bisous tout le monde. Ça marche Blacky. Merci d'être passé. Bonne soirée. Bon courage sur la route. Et puis euh... Je sais que tu... Tu veux que tu bosses. Tu viendras pas la nuit. Mais euh... Il faudra qu'on discute alors si tu veux. Si t'as besoin. Tu me dis euh... Tu me dis quand t'es dispo. Et puis on pourra causer. Euh... Et du coup bah samedi prochain. Je rappelle aussi que le... Que... Blacky si jamais t'as pas vu. Le 23. On fait à 12h. De 14h à 2h du matin. Non je veux pas remonter en fait. On va aller donner la pièce à Gravine. Parce que euh... Je vois que ça a à faire là pour l'instant. Peut-être qu'il va réussir à... A démarrer quelque chose avec une seule pièce. Est-ce que je peux peut-être utiliser ça ? Non non. Lui il a rien d'autre à me dire. Oh. Ok. Comment on fait pour se barrer en fait ? Est-ce que je dois passer dans les intestins du monstre ? Ouais. Une pièce de machine. Un genet. Oh. Oh. J'ai vu je me réjouer d'avance. Cool cool. Donc on fera les découvertes. Euh... Tu n'as rien à me dire toi ? Oh. Ok. C'est ça mon dos. Il reste... Super. Maintenant je suis coincé ici. What ? Désolé. Cette chose trop mince n'était pas prévue pour supporter mon poids. Merde. Donc il faut vraiment utiliser le téléporteur en fait. J'imagine que c'est un téléporteur ou un truc qui est offre dans un portail. Future Blackie. Bisous. Ok. Super. Une pièce. Yes. Ouf. Où tu as trouvé ça ? Cela a alimenté une sorte de machine qui pompait le sang des enfants et nourrissait la reine. C'est affreux. Comment j'ai pu autant me tromper sur Gromna ? Yes. Test DNA cycle initié. Parfait. C'est maintenant. Non ! Cohésion moléculaire négative. Bon dieu ! Oh. Ok. Yes, 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 le portail est ouvert. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un trou de verre miniature. Où ça conduit ? Nulle part encore. Imagine un vestibule avec une seule porte ouverte. Jusqu'à ce qu'une autre porte s'ouvre, ça conduit nulle part. Et l'autre pièce manquante. Ça pourrait être ça. Où qu'elle soit, dépêche-toi de la trouver avant le traité de paix de demain. J'ai l'impression que ce cache là-dessous un complot bien plus sinistre. Ok. Ok. Donc on va remonter. Et on va aller sortir par le... Par le téléporter, voir ce que ça donne. L'URP. Il nous reste le marteau. Ah, attends. Ok. Rien de plus. On monte. Et on va là-haut. Ok. Là. Ces pôles sont identiques à ce près de la grande machine. Comment sont-ils reliés ? Bah merde. Ah. Oh ! Yes ! Il a pris le gros truc. Mon dieu, c'est ça ! Depuis le début, c'était si simple. C'est pas vrai. Mon dieu, c'est ça ! Depuis le début, la réponse est là. Juste devant mes yeux. Ah, je le crois pas. Et maintenant, toute la rue va vendre sur nous d'un instant à l'autre. Attends. J'ai trouvé. La seconde pièce sert de compas aux trous de verre. Avec ça, je peux ouvrir une porte n'importe où. Je compose les coordonnées de la chambre du conseil de paix. Quand on leur dira pour Gromna, ils lanceront une attaque nucléaire préventive contre la ruche. C'est ça ! Go, go, go ! Ouuuh ! NOOOOOOON ! Ok, la morgue et le cimetière. Tu as fait du très bon travail, Max. C'est vraiment dommage. OMG... Ok. Maintenant, où suis-je ? Cyclopes, Insectes, Mers... Tous ces monstres doivent vouloir dire quelque chose. Mais quoi ? Ok. Capitre 7. Pic. Ok. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la salle et on va s'arrêter là. Le cadavre d'une femme. Je vais subir le même sang si je ne me tire pas d'ici. Il faut que je sorte. Cette porte est la seule issue. Il n'y a pas d'objet. Les portes sont bien bloquées. Les portes sont bien blo... Les portes sont... Ok. What ? Je vais vous laisser... Attention, Max. Plus tu t'approches de ton but, plus tu es en danger. Quelqu'un cherche à te garder ici à jamais. Quelqu'un qui va tout faire pour t'empêcher de quitter la ville. Pourquoi ? Qui conspire contre moi ? Tout ce que je peux dire, c'est que ton départ serait sa ruine. Mais ton temps est compté. Ne me pose pas de questions inutiles. L'air s'épaissit de givre et je dois retourner à mon sommeil éternel. Ok. Il fait si froid. La température tombe. Ils veulent que tu t'endormes. Comme moi. Pour toujours. Pour toujours ? Tu dois sortir de cette tombe froide. Car il y a d'autres secrets figés dans le temps. Ok, bah on se casse. On doit ouvrir la porte. Sortir d'ici. Euh...MG. Eh ? Je n'ai rien. Merde. Merde. On doit ouvrir la porte. Criputarion. Sortir d'ici. Euh... Ah mais attends. Ok alors attends. Attends. Non. Euh... Après ça tourne dans un sens. Ça fait rien. 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 Bien. Je le mets dans le troisième. T'es bloqué en fait. T'es bloqué en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être pas là. Hum. Euh... Il y a autre chose à... On peut cliquer ou pas ? Attends on va reset. N'ailleurs. Ça, ça reset. Doit ouvrir la porte. Sortir d'ici. Tu ouvres la porte. Non ça reset que dalle en fait. En fait il reset. Non. Non. Ok. Ah. Ok j'ai compris. Il faut ramener les rouages près de cette roue là. Pour pouvoir... Pour pouvoir ouvrir la porte en fait. Ça, ça fait tourner les rouages. Ça devrait faire tourner les bâtons aussi en fait. Et euh... Celui-là par exemple il est ouvert. Celui-là l'est pas. Ok. Bon. Euh... On comprend un petit peu. Mais on verra ça la prochaine fois parce que là on a plus le temps. Il est 20h malheureusement. On va sauvegarder. Avant que Minnie et le kiné me saute dessus. Euh... Oui. Et last. Hop. Si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, c'était le Tino. C'était l'épisode numéro 6 de Sanitarium. Merci beaucoup et au prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada... Sous-titrage ST' 501